Marine bonjour, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez choisi des études en santé et plus particulièrement en pharmacie ? Le fonctionnement du corps humain c'est une thématique qui m'a toujours intéressé et la pharmacie s'y prête tout à fait puisqu'on essaye, on étudie, on essaie de pallier des soucis au niveau de l'organisme par les médicaments alors j'ai suivi une scolarité assez classique j'ai utilisé un micro HF surtout dans les amphithéâtres qui sont des grandes salles j'avais souvent une place privilégiée dans les salles de classe aussi pour être suffisamment près de l'enseignant pour bien l'entendre. Il y avait ceci, l'accès aux cours écrits, des choses ont été mises en place petit à petit quand il y avait besoin, oui tout à fait. C'était une demande d'étudiants en pharmacie aussi qui souhaitaient la mise en place d'un enseignement d'initiation à la langue des signes française. Suite à cette demande des enseignants se sont rapprochés de moi pour me proposer de travailler tout d'abord sur un état des lieux, savoir comment dans les pharmacies, dans le milieu professionnel, se passait la relation avec les patients qui présentaient des situations de déficience et quels étaient les problèmes qui se posaient. Le sujet m'a énormément intéressée parce que je voulais une thèse utile, c'est-à-dire une thèse que je puisse rechercher mais que je puisse aussi mettre à disposition de mes futurs confrères et consoeurs. Alors pour moi il ne s'agit pas vraiment d'un témoignage mais plutôt d'un partage. J'ai la chance d'avoir la double casquette, c'est-à-dire de présenter cette déficience auditive et d'avoir obtenu mon diplôme de pharmacien et je souhaitais mettre à profit d'autres personnes mon expérience professionnelles mais aussi personnelles. Alors ce serait tout d'abord d'être curieux, de se poser des questions, de s'informer et de communiquer, de contacter des personnes ressources. Le fait d'anticiper ça permet d'identifier les problèmes, de trouver des solutions et de pouvoir se poser de démarrer quelque chose en ayant déjà tous les outils. Je pense notamment à l'exemple du téléphone. En effet j'avais des soucis au départ, j'appréhendais beaucoup l'utilisation du téléphone en milieu professionnel et à chaque fois que je démarrais un stage ou que j'avais un entretien d'embauche, je commençais par informer le pharmacien de mon handicap, de ma situation et je demandais à pouvoir essayer le téléphone de la pharmacie. Mais ça me permettait de commencer mon travail, mon stage tout en sachant s'il y aurait cet obstacle ou pas et surtout que le pharmacien en soit informé. Pour conclure, des études longues en tant qu'étudiant, enfin en situation de handicap auditif, c'est possible. Il y a toujours des solutions. Donc allez-y. Marine, merci beaucoup. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons le coeur de votre thèse qui propose des pistes pour un meilleur accueil du patient déficient auditif en officine. de la première vidéo.